Salut tout le monde ! Il participe à cet Open en n'ayant jamais joué une partie officielle de sa vie et en ne connaissant même pas tout à fait les règles de ce sport. Il n'aurait jamais dû se retrouver là, pourtant il y est, il va jusqu'au bout et il va même battre un record du monde ce jour là. Attention ! Alors vous allez voir ce mec est ultra touchant, c'est un peu Mr Bean, genre il y a plein de moments où c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, clairement vous allez voir. Mais quel craque ! Alors reprenons du début. Maurice Flitcroft naît le 23 novembre 1929 à Manchester en Angleterre. Alors tout jeune il se passionne par des trucs plutôt artistiques comme la poésie, le dessin, la peinture et puis plus tard il se met à adorer l'activité physique. Il se met à toucher à tous les sports, il court régulièrement et souvent c'est lui qui gagne. En revanche à l'école ça se passe pas très bien, il est pas bon, il ressort de là sans diplôme et comme beaucoup de camarades il finit par bosser au chantier naval de sa ville. C'est le seul endroit où c'est facile d'avoir un boulot, pourquoi ? Parce que c'est très dur physiquement, t'es très mal payé, mais écoutez il a pas le choix, il doit gagner de l'argent. Et c'est à force de bosser sur chantier naval que Maurice il va se faire une promesse. Celle de toujours tout faire pour essayer d'être heureux même si il ne gagnera probablement jamais une fortune. Et vous allez voir, il va suivre ce précepte tout au long de sa vie. Donc il va décider d'explorer d'autres pistes professionnelles, il va enchaîner pendant près de 20 ans plein de petits boulots. Dans l'espoir peut-être qu'à un moment il tombe sur un taf qui enfin pourrait lui plaire. Bon je vous spoil, ça va merder à chaque fois, à cause de lui. D'abord il commence dans la marine marchande, il se dit putain trop cool, je vais faire le tour du monde gratos, je vais découvrir des pays. Et en effet c'est ce qui se passe, sauf qu'à sa première mission, donc au port de Gibraltar, le bateau repart sans lui. En fait il est tellement content de découvrir autre chose que la grisaille anglaise, qu'il fait pas gaffe, il voit pas leur passé, il fait que de se baigner, boire des cocktails avec des touristes, il se régale. Et il oublie qu'à la base il était là pour bosser lui. Evidemment il se fait virer, mais Maurice évolue en Maurice le pompier. Ça se passe assez bien jusqu'au jour où une bagarre éclate entre lui et un collègue au sujet d'un paquet de chips. Mister Bean je vous ai dit vous allez voir. Nouvelle évolution pour Maurice qui évolue maintenant en Maurice le conducteur de bus. Que peut-il mal se passer quand un homme sanguin comme Maurice conduit des bus ? Et ben écoutez, il va tout simplement gifler un passager parce que ce dernier refuse d'arrêter de fumer dans le bus. Bon bref, vous avez compris Maurice n'a pas un caractère très facile, quand il va dans le BTP il s'embrouille avec ses collègues. Quand il tente sa chance en tant que plongeur, démarcheur ou même vendeur de glace il y a toujours une histoire qui éclate. Bref, il a du mal à trouver sa voie. Alors le problème c'est que le temps file. On est maintenant dans les années 60, ça fait 20 ans qu'il enchaîne plein de petits jobs quand même. Maurice il entame sa quarantaine et il se rend compte qu'il est peut-être temps de se poser un peu. Et ça tombe bien, parce qu'au même moment il rencontre la femme de sa vie, Jeanne. Fini d'enchaîner les petits jobs donc il finit par retourner bosser au chantier naval de sa ville. Finalement le seul vrai job où ça n'a pas fini mal, où les gens peuvent encore le blairer. Alors là-bas il insiste pour bosser sur une grue. Voilà, comme ça pas de risque de se baigner trop longtemps, de gifler un mec, y'a plus. En revanche Maurice il est toujours un peu dans sa dimension parallèle puisqu'il va aménager sa cabine de grue en petit palace. En effet Momo il se fait plaisir, il installe du parquet et il repeint tout en verre. Alors au début ça fait marrer ses collègues et au bout d'un moment ils en ont un peu ras le cul puisqu'il passe son temps au lieu de bosser à aménager sa cabine en la maison de ses rêves. Mais pour Maurice c'est tout à fait normal, écoutez il passe ses journées là-bas, donc autant s'y sentir bien. Je l'adore ! C'est un énorme kiffeur, ça me fait plaisir. Alors bon quand même au bout d'un moment ses collègues viennent lui dire frérot quand est-ce que tu bosses ? Et c'est vrai que à son prime Maurice il leur aurait pété la gueule. Mais n'oubliez pas cette fois il s'est rangé, il est avec Jeanne. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est diplomate et que des gens viennent nous reprocher de pas assez bosser ? Et ben on leur refait le portrait. Mais vraiment au sens intraire il leur fait des portraits. Dès qu'un mec vient et l'embrouille, il s'engage à lui faire une peinture de lui. Oui oui et devinez quoi, ça marche de fou. Ses collègues sont touchés par le cadeau, d'autant qu'apparemment Maurice en vrai il est bon en peinture. Et grâce à cette petite technique et ben il a tout le temps qu'il lui faut pour aménager sa cabine. Et finalement très peu de temps pour bosser puisqu'en plus il passe du temps à peindre maintenant. En plus de la cabine. Mais bon écoutez ça passe. Bon alors là vous vous dites putain Lucas ok il a eu 500 vies on a compris c'est quand le golf ? Ca arrive quand ? Bah écoutez en fait le golf arrive très tardivement dans sa vie et c'est ça qui est fabuleux dans son histoire. Généralement une passion ça te prend quand t'as peut-être la vingtaine des fois même quand t'es adolescent. Lui ça arrive en 1974 quand il a 45 ans. Lorsqu'un jour il achète une télé flambant neuve et la première chaîne sur laquelle il tombe diffuse du golf. Et là c'est le coup de foudre. Waouh ça swing, ça marche, ça regarde mystérieusement la caméra. Je sais pas ce qu'il peut faire kiffer de fou un mec qui aime le golf. Et immédiatement il se dit qu'il aimerait bien faire des compétitions lui aussi. Il perd pas de temps il veut même pas essayer avant pour savoir s'il aime non. Tout de suite la case compétition. Alors en vrai quand il regarde ça à la télé il se dit que ça a l'air plutôt simple. Non ! Voilà allumer ton petit cousin au mini golf du coin y'a pas de problème. Mais faire des compétitions de golf au haut niveau c'est un autre level. Maurice se met donc au golf mais premier problème il a très peu d'argent. Et le golf bah ça coûte cher. Du coup il s'entraîne pas sur un terrain de golf classique mais il s'entraîne un peu là où il peut. C'est à dire chez lui sauf que quand il fait ça bah son chien devient ouf et quoi après la balle. Ou dehors dans la rue mais quand il fait ça souvent la balle finit dans une fenêtre et Maurice doit prendre la fuite. Alors il va se mettre à s'entraîner à un endroit bien naze. C'est une île à presque deux heures de voiture de chez lui où personne ne va jamais puisque la météo est abominable. Y'a de la marée constamment, y'a du vent de ouf, il pleut, c'est l'enfer. Par contre là bas c'est sûr il risque pas de casser quoi que ce soit ou de blesser un passant. Tous les jours il va sur sa fucking île et tous les jours il s'entraîne à swinguer à gauche, swinguer à droite pour devenir de plus en plus fort. Il va même finir par amener ses clubs de golf en haut de sa grue et aviser des hangars ou des pontons. Maurice, t'abuses un peu frérot. Autant vous dire que là ses collègues ils pètent les plombs et il va devoir leur peindre la joconde pour s'en pardonner. Il est tellement pris par ce sport que quand il s'entraîne pas il est toujours en train de lire des bouquins qui parlent de golf. Il s'abonne à tous les magazines spécialisés, bref il se met peu à peu à tout connaître. Et donc il découvre le British Open. Soit l'un des tournois les plus importants de golf au monde qui se déroule tous les ans au Royaume-Uni. Et là dans sa tête ça va très vite. Déjà il se dit Comment participer ? Je vais participer, comment participer, je vais aller, je vais aller. Et ensuite il se dit, attends, s'il y a Open dans le nom, ça veut dire que c'est un tournoi ouvert. Ça veut dire que je peux le faire. Bingo. Maurice écrit à la RA, donc l'association qui gère le golf en Angleterre. Et quelques jours plus tard il reçoit un formulaire d'inscription. Alors c'est un formulaire assez complexe donc il commence par noter son nom, ça donne un sens tout ça. Et puis au bout d'un moment ça devient un peu plus technique. Notamment quand on lui demande de cocher la case golfeur pro ou golfeur amateur. En fait s'il coche la case amateur, il est obligé d'indiquer son niveau officiel et de joindre un certificat. Alors que s'il coche la case pro, aucun justificatif est demandé. Sauf que Maurice ça fait un an qu'il est fan de golf, il a aucune idée de son niveau, qui est probablement dégueulasse hein, c'est pas en un an que tu deviens monstrueux dans une discipline. Et en plus de ça il a pas trop d'argent donc il a jamais foutu les pieds sur un terrain de golf. Bref, il a aucune certif. Là n'importe quel humain comprendrait que son rêve de participer à l'Open prend fin maintenant. Faudrait commencer par quelque chose de moins ambitieux comme juste s'inscrire en club et voir si t'es fait pour ça. Mais Maurice n'est pas n'importe quel humain. Les mecs de l'asso s'attendent tellement pas à quelqu'un avec autant d'audace qu'il lui envoie un certificat tamponné sans rien vérifier. C'est donc ainsi que Maurice, fan de golf depuis un an, se retrouve invité officiellement à participer au qualif du tournoi de golf le plus hype du moment. Ça mérite, ça mérite, ça mérite. Et ce qui est trop mignon c'est que à la maison sa femme et sa fille qui le voient s'entraîner non-stop depuis un an par les golf du matin au soir sont méga contentes pour lui. Elles se disent putain en fait le travail paye quoi. S'il fait ce tournoi c'est parce qu'il a le niveau, parce qu'il est devenu bon le con. En tout cas Maurice lui il y croit dur comme fer et il veut pas juste participer au tournoi. Il veut performer au tournoi. Donc tous les jours il se lève à 4h du mat pour aller s'entraîner à golfer, non plus sur son île pourrie mais sur un terrain de golf juste à côté de chez lui sur lequel il va avant l'ouverture pour golfer en cachette de façon complètement illégale. Et la journée il continue de s'entraîner de façon un peu plus random sur des terrains de foot ou de rugby. Et le soir une fois la nuit tombée et ben il retourne illégalement sur des terrains de golf pour s'entraîner. Il va faire ça chaque jour qu'il passe à tel point que parfois quand il rentre il a les doigts qui saignent tellement il a swingé. Honnêtement à ce niveau de tryhard je crois en lui quoi, j'ai envie de croire en son projet. En tout cas je le respecte de ouf de s'investir autant. Et franchement vas-y Maurice quoi, fais nous vibrer, va à l'open, nique tout. En parlant de l'open, on est à J-1. Maurice se pose tranquillement dans son hôtel et là il a une révélation il se dit Et si j'apprenais les règles du golf ? En vrai ça fait des mois et des mois qu'il apprend à tirer mais il s'est jamais renseigné sur comment ça marche une partie de golf. Alors qu'il participe au tournoi le plus prestigieux du pays le lendemain même. Je suis fan de lui écouter je suis team Maurice à 300%. Il passe donc la nuit à apprendre les règles et le lendemain bah c'est le jour J. On est le 1er juillet 1976 et Maurice rentre pour la première fois de sa vie sur un terrain de golf de façon officielle. Alors dès le début il y a plein de trucs qui vont pas. Déjà il arrive hyper en retard parce qu'il se trompe de route et ensuite il a oublié ses balles de golf dans sa chambre d'hôtel. Il se retrouve donc à faire un détour pour aller en acheter auprès d'un vendeur au bord de la route. Ensuite deuxième problème comme il est parti dans la précipitation il a pas eu le temps de bien s'habiller pour l'open. Donc il se change devant tout le monde sur le parking de l'open. C'est évidemment du jamais vu. D'autant plus qu'une fois changé Maurice il est pas en mode petit polo pantalon beau gosse du tout. On dirait juste un type qui sort d'un safari. Voilà tout le monde le regarde bizarre et la plupart des gens pensent même que c'est une blague une prank. Bref arrivé sur le terrain le présentateur annonce son nom. Evidemment personne le connaît mais il reçoit quand même quelques applaudissements polis. Maurice pour se donner un style ou se fonde dans la masse je sais pas. Il demande à l'assistant qui l'a conduit ici en voiturette de golf de lui passer son club favori. Problème il y a qu'un club à l'arrière de la voiture. Tous les autres ils sont dans la chambre d'hôtel de Maurice. Donc là évidemment tous les gens autour de lui commencent à se dire bon ça fait beaucoup. Le mec était en slip sur le parking on dirait un type qui sort d'un safari et il a ramené qu'un club. Qui est ce guignol ? Alors par miracle l'assistant gère de fous et il réussit à lui trouver des clubs dans la précipitation pour le dépanner. C'est donc sur ses bases absolument pas solides que Maurice commence officiellement sa carrière de golfeur pro. Et qui va jouer la première partie de golf de sa vie lors d'un open. Alors comment se passe sa partie ? Ecoutez le hasard fait bien les choses c'est lui qui est tiré au sort pour donner le coup d'envoi. Je fais que de penser à Mr Bean. Pour moi Maurice il a la gueule de Mr Bean c'est impossible autrement. Tout le monde redoute un peu ce qui va se passer et ça ne loupe pas. Maurice se jette au sol pour essayer de bien caler sa balle. Il est vraiment à 4 pattes devant tout le monde face contre le gazon. Certaines personnes pensent qu'il fait un malaise mais non non il est juste en train de caler sa balle. Ensuite il prend son club à deux mains. Il repense à tous ses entraînements du haut de sa grue. Ses entraînements sur le terrain de rugby, de foot. Il commence son swing, il tape dans la balle, frérot, il pue la merde. C'est simple, le tir part complètement à la verticale et la balle retombe 5 mètres plus loin alors que le trou est à 45 mètres. En tout cas maintenant il n'y a plus de doute, c'est pas un raté ou quoi, les gens ont compris, c'est une fraude. Le mec n'a rien à foutre là et évidemment leur gars est contacté en urgence pour venir gérer cette histoire et dégager ce mec du terrain. Team Maurice on est là tant d'entraînement et de persévérance pour enfin être à cet open et se chier sur le premier tir. C'est terrible. Il y a donc deux mecs en polo de l'Orga qui se ramènent et qui demandent à Maurice ce qu'il est en train de faire. Et Maurice leur dit juste écoutez les gars je suis pas tout à fait à l'aise là avec où je suis. Est-ce que je peux me rapprocher un poil du trou ? Ce à quoi les gars répondent écoute frérot c'est pas ça les règles du golf. T'es censé commencer à un endroit et t'avances en fonction d'à quel point tu rapproches la balle du trou. Bref ils hésitent entre le plaquer au sol ou l'achever directement à coup de club de golf. Mais ils vont plutôt se contenter de juste lui dire de reprendre sa position de départ. Et le plus ouf c'est que le règlement de l'open autorise pas vraiment les mecs de l'Orga là en polo à dégager Maurice. Bref deuxième tir, troisième, quatrième, huitième, douzième, toujours de la merde. A chaque fois Maurice il fait un score catastrophique parfois 6, 7 voire même 8 points au dessus du score réglementaire. Alors bon l'humiliation dure hein il tape dans la balle énormément de fois pour réussir à atteindre ce putain de trou. A un moment la balle elle se bloque dans ce qu'on appelle un bunker c'est à dire un renfoncement avec du sable. C'est une zone évidemment où faut pas aller c'est un peu le piège pour les golfeurs parce que c'est dur d'en sortir. Généralement ça vous fait perdre au moins un coup. Bon Maurice c'est 12 coups ça lui fait perdre. Et encore on est même pas sûr à un moment ils ont arrêté de compter carrément. Il y a eu un petit abandon de la part des arbitres ils sont tellement perdus qu'ils ont mis un point d'interrogation à côté de son nom dans le tableau des scores. C'est vous dire le level de Maurice. Alors pendant ce spectacle incroyable de Maurice qui galère à atteindre le trou bah la rumeur se répand quoi. Qu'il y a un mec qui est là et qui est nul à chier on sait pas ce qu'il fout là et il y a énormément de gens qui se ramène parce qu'ils veulent voir ça de leurs propres yeux. C'est donc à ce moment que Maurice comprend qu'il y a peut-être un problème et que le problème c'est certainement lui. Mais malgré tout il refuse de partir sur ça il y aura pas d'abandon. Il est au putain de british open les gars il en a rêvé de ça et ce tournoi il va le finir. Quitte à passer pour un nullos il s'en fout de la vie des gens et il va le finir après 121 coups. Soit le score le plus catastrophique jamais enregistré de l'histoire de l'open british qui existe depuis 100 ans. Personne en 100 ans n'a été aussi nul que Maurice à cette compétition. Et en même temps c'est normal c'est pas un pro c'est même pas un amateur. L'organisateur lui annonce donc cette superbe nouvelle et ce record du monde tout en lui annonçant évidemment qu'il est disqualifié de l'open. Mais écoutez Maurice il vient de participer au tournoi de golf le plus prestigieux du monde et il vient aussi de le finir. Donc franchement GG Tim Maurice il a un meilleur palmarès que nous on peut rien dire. A la fin de la journée Maurice retourne donc sur le parking il s'apprête à monter dans sa voiture pour rentrer chez lui et il découvre qu'une foule en délire l'y attend. Ca hurle, ça crie de joie, ça applaudit, il y a une standing ovation. Tout le monde veut voir et célébrer Maurice qui en l'espace d'une journée est devenu une star. En fait cette performance si improbable dans un sport d'habitude si sérieux et ben ça a régalé les gens. Tout le monde s'arrache Maurice et évidemment il y a plein de journalistes qui passent par là et qui veulent l'interviewer. Et le pire c'est que pendant les interviews il se défend bien. Quand on lui demande pourquoi il s'est foiré à ce point il répond juste que c'est à cause du stress d'avoir été en retard et de la chaleur qu'il faisait ce jour là. Et surtout qu'il a oublié son club favori dans sa chambre d'hôtel avec lequel il aurait probablement sorti une perf d'anthologie. Alors on sait pas si c'est une vanne ou si il est premier degré et qu'il est complètement délusionnel. Mais ce qui est sûr c'est qu'à partir de ce moment Maurice repart de là non seulement en tant que golfeur pro mais également en tant que petite légende. Et d'ailleurs en partant il fait un move de légende. Juste avant de monter dans sa voiture il se retourne il regarde une dernière fois les journalistes et il leur dit A l'année prochaine. Quel crack ! Parce que oui Maurice il est persuadé qu'il va reparticiper l'année suivante à l'Open British malgré sa perf. Pendant ce temps de l'autre côté du pays le président de l'association de golf reçoit un appel. On lui annonce la terrible nouvelle quelqu'un vient de faire le score de 121. Alors pour lui c'est un cataclysme ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est tout simplement en train de démolir l'image prestigieuse de son événement. Et donc dans la panique il implore les journalistes de ne pas relayer cette histoire mais malheureusement c'est trop tard. On se rappelle Maurice sur le parking il a cartonné. Il a cartonné à tel point qu'il fait les gros titres du pays tout entier. Alors d'un côté il y a ceux qui se moquent et de l'autre il y a ceux qui l'acclament comme le plus gros pranker du moment. Mais lui Maurice ça l'énerve. Lui il voulait vraiment tout niquer à Stoppun. Il a juste donné sa meilleure perf sur place c'était pas une blague. Il a la haine du coup ça le motive encore plus à s'entraîner et à revenir plus fort l'année d'après. Alors petite clim quand même le président de l'association lui annonce qu'il est banni à vie de tous ces événements. Maurice inspire donc un grand coup, réfléchit longuement et trouve comme d'habitude une solution. Ok il a plus jamais le droit de participer en tant que Maurice Flitcroft. Mais alors il suffit juste de s'inscrire sous un autre nom. C'est ce qu'il va faire. Il va recocher cette fameuse case pro, il va écrire un faux nom et il va faire ça pas seulement pour l'inscription à l'Open British mais aussi l'Open d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Irlande et de France. Il maximise ses chances. Et devinez qui finit par l'accepter ? L'Open British. Le faux nom lui a carré le cul, hop ça a suffit à passer le système de vérification. Pour la deuxième fois c'est fou les mecs veulent pas apprendre de leurs erreurs. Alors par contre cette fois Maurice il déconne plus du tout là. A tel point qu'il quitte son taf pour passer absolument tout son temps à s'entraîner. Alors il est déterminé mais on parle quand même d'un mec qui approche de la cinquantaine et qui décide soudainement qu'il va devenir un sportif professionnel. Bon en tout cas ça a pas l'air de le choquer ni lui ni sa famille. On est en 1978, l'Open British ouvre ses portes et cette fois pas de retard pour Maurice qui apprend apparemment de ses erreurs. Il se ramène avec son plus beau déguisement, chapeau, lunettes, fausse moustache. Alors oui il ressemble toujours pas à un golfeur mais au moins personne ne se doute que c'est le fameux Maurice. Ce jour là d'ailleurs il s'appelle pas Maurice, il s'appelle Gene Paisseki. C'est l'heure de son premier tir. Maurice inspire profondément, lève son club de golf très haut dans le ciel, hop la balle et elle finit dans un arbre. Directement. Les arbitres flèrent la douille et immédiatement sprint vers lui et lui disent c'est sûr c'est toi tu dégages Maurice. Maurice leur dit je ne vois pas de quoi vous parler, j'ai raté mon premier coup ça arrive, attendez de voir mon second. Il inspire, il lève le club de golf très haut dans le ciel, il frappe, deuxième arbre. Il est donc ok pour se barrer mais à une seule condition se faire rembourser quand même. Quel culot. Devinez la suite, Maurice s'entraîne une année de plus et il s'inscrit pour l'Open de 1981. Est-ce que le système de sélection a évolué ? Bien sûr que non, ça passe nickel. D'ailleurs il serait inscrit même sous le même nom, juste il change l'adresse de son domicile, il fait genre qu'il habite en Suisse. Les califs se passent en Ecosse, Maurice se rend là-bas et malheureusement sur place il n'a pas d'argent pour se prendre une chambre d'hôtel puisque rappelez-vous il a quitté il y a un an son travail pour se consacrer pleinement au golf. Donc il dort dans une tente planquée sur le terrain. Mais comme Maurice est apparemment Mr Bean, il choisit pile le terrain où va avoir lieu la compétition. Au petit matin il se fait donc réveiller par les organisateurs qui lui disent c'était DRTQ, qu'est-ce tu fais sur le terrain à dormir dans une tente ? Et à cause du stress, il préfère abandonner la compétition. Mais vous connaissez la chanson ! Il se réinscrit pour l'édition suivante ! Alors il n'y a même plus besoin de parler du système de sélection qui est tout simplement ce qui se fait de pire en terme de sélection. Un an d'entraînement supplémentaire, on est en 1981, Maurice se pointe, il arrive le jour J, il lève machin avec le truc, il tire hop dans l'arbre. Cette fois il arrive quand même à continuer dans le bunker. Combien de coups il lui faut pour en sortir ? 10 ! Il y a un petit progrès, souvenez-vous au premier c'était 12. En vrai il progresse. Les organisateurs arrivent en courant, ils lui baissent ses lunettes, ils lui arrachent sa fausse moustache, ils comprennent qu'il s'agit de Maurice. Ils lui disent putain pas encore toi, il le rembourse et ça dégage. Il le rembourse quand même ! Ça fait 3 ans il leur casse les couilles, il arrive encore à se faire rembourser, il est très fort. Toc toc toc, oui vous êtes là, devinez qui est de retour en 83 ? C'est bien Maurice ! Ou plutôt Gérald Hopi. La vie de Maurice c'est un conte d'offus frérot. C'est-à-dire il a un conte mais il a 5 personnages dessus. Tout comme l'année précédente, il a le temps de jouer sauf que son niveau est désastreux. Un arbitre se précipite pour checker les scores. Il comprend qu'ils se sont encore fait niquer, Maurice fout le camp et se fait rembourser. En revanche cette fois près de la voiture sur le parking, dans les journalistes qui l'attendent, il y a un journaliste qui était là 4 ans plus tôt. Vous vous souvenez le premier open en 79 où il s'est infiltré. Alors les deux se reconnaissent et Maurice lui explique que ça fait 4 ans qu'il arrive à s'inscrire sous de fausses identités. Et que ça fait des années que l'association fait tout pour étouffer la ferme et que lui il veut juste participer à l'open même s'il est pas très bon. Et donc c'est reparti pour une fournée médiatique sauf que cette fois Maurice qui était déjà un peu une star pour ce qu'il avait fait en 79. Bah ça devient carrément un mythe. Tout le monde apprend qu'il a réussi à accomplir cet exploit plusieurs années de suite. Le président de l'assaut lui évidemment il est furax donc il arrive à le faire bannir de tous les terrains de golf du pays. Et d'après les rumeurs la simple mention du nom Maurice suffisait à lui déclencher une crise de panique. Le trauma est réel. Alors j'ai des news du système de vérification devinez quoi il a été mis à jour. Mais vraiment une grosse update genre ça rigole plus du tout. L'association a engagé une équipe entière d'experts en calligraphie qui vérifie à la main toutes les candidatures et compare les écritures. Et écoutez c'est tellement efficace qu'à partir de là chaque année ils vont réussir à identifier la candidature de Maurice et à la refuser. Alors côté médias tout le monde s'empare de l'histoire et se fascine pour Maurice. Il est même invité sur Good Morning Britain un très gros talk show anglais dans lequel il va raconter sa vie et comment il s'est passionné pour le golf. Là-bas on lui propose même de faire un essai en live alors sur un mini golf pas un vrai terrain de golf. Et une fois de plus Maurice sera nul à chier puisqu'il lui faudra 7 coups de plus que le nombre de coups réglementaires pour réussir à mettre la balle dans le trou. Alors comment tout ça finit ? En 1987, Maurice reçoit une lettre des Etats-Unis. Il y apprend qu'un tournoi de golf est organisé en son honneur. Alors il comprend pas comment c'est possible mais le directeur du club de golf qui organise ça lui explique qu'il serait vraiment heureux de pouvoir l'accueillir ce jour-là. Il lui précise d'ailleurs que British Airways sera de la partie et qu'il lui offre deux billets en business class pour lui et sa femme pour se pointer. Alors pourquoi ils font ça ? Bah écoutez juste parce que ils adorent Maurice, ils sont fans de son histoire malgré ses performances médiocres. Et en entendant parler de son histoire ils sont devenus complètement gaga. Certains auraient pu se moquer et d'ailleurs certains se sont moqués de Maurice et ont trouvé toute cette aventure futile mais eux ils y ont surtout vu un mec déterminé. Ils y ont vu un gars qui voulait kiffer, qui voulait vivre son rêve à fond, qui s'est donné les moyens de le vivre et que oui même s'il est pas très bon bah ça l'a jamais empêché d'y croire. Et en vrai ça fait plaisir de voir des gens qui célèbrent ça plutôt que juste de le bannir à tout jamais de partout et de le punir. Il y a quand même un truc qui est touchant dans son histoire et dans la persévérance qu'il a eue. L'organisateur aux Etats-Unis en fait il rêve que le golf ce soit un truc plus accessible et que ce soit pas juste un truc d'élite inatteignable. Alors évidemment en lisant cette lettre Maurice il se met à pleurer de joie en prenant conscience que ce tournoi va exister en son honneur. Et surtout il est ultra fier de pouvoir emmener sa femme aux Etats-Unis et de lui montrer qu'il a finalement réussi à faire quelque chose dans ce sport. Bienvenue donc au Maurice G Fleet Croft Spring Stag. Avec évidemment son Maurice G Fleet Croft Trophy à la clé. Des centaines de personnes ce jour là se réunissent pour assister à l'événement. Déjà pour voir leur star en chair et en os mais surtout pour espérer qu'ils fassent une perf à la Maurice. On veut voir des arbres, on veut voir du bunker, des galères dans le sable, fais nous rêver s'il te plait. Maurice se consente, il lève son club de golf dans le ciel, il frappe la balle et il sort la meilleure perf de sa vie. Le seul endroit où tout le monde voulait le voir être nul, il est excellent. Finalement tout le monde passe un super moment. Maurice évidemment est extrêmement ému, il passe genre la meilleure journée de sa vie. Et devant la foule il tient à remercier sa femme qui a jamais cessé de croire en lui et qui a accepté cette passion dans son quotidien. Cette passion qui prenait un peu trop de place dans leur vie. Mais malgré tout elle l'a soutenu pendant toutes ces années, elle l'a pas laissé tomber. Et sachez que ce tournoi en son honneur continue encore aujourd'hui chaque année d'être tenu aux Etats-Unis. Et d'ailleurs aujourd'hui il y a des prix spéciaux à gagner pour les plus mauvais des participants. Tu peux gagner des poissons rouges, des boules de bowling et des leçons avec des pros. Alors oui Maurice n'aurait jamais dû se retrouver sur un open et encore moins sur 5 d'entre eux. Sous de fausses identités, avec une fausse moustache, un faux nom. Mais en vrai c'est juste un mec qui avait une passion, qu'il a voulu suivre jusqu'au bout. Et surtout il a réussi à tenir la promesse qui s'était faite un jour. A savoir qu'il ferait tout pour être heureux. Mon Maurice ! Team Momo ! C'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Je trouve ça très très touchant, très beau. Quel investissement de la part du Momo quand même pour s'améliorer, bon ça va pas porter ses fruits hélas. En tout cas une chose est sûre, il avait un vrai talent pour s'infiltrer à des événements. Ça c'est indéniable, s'il y avait Youtube à l'époque il aurait percé c'est sûr. Mais quel beau gosse ! J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo. Passez tous une très bonne soirée après-midi journée. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, voilà. Prenez soin de vous les Squeezos ! Sous-titrage ST' 501